Le Mali est situé en Afrique de l'Ouest avec une population de 13,5 millions d'habitants environ. Le pays est très pauvre. Plus de 60% de la population vit au-dessous du seuil de pauvreté. SOS Village d'Enfants est né par rapport à l'amélioration des conditions de vie des enfants vivant en situation difficile. Il s'agit là des orphelins, des enfants abandonnés aussi bien que des enfants de parents indigents. C'est les enfants de la rue ou les enfants dans la rue. C'est-à-dire des enfants qui dorment dans la rue parce que les parents n'ont pas les moyens de les nourrir. Ils sont obligés d'aller chercher à manger en ville, en Malien. C'est des enfants qui sont des travailleurs précoces. C'est des enfants souvent qui sont aussi versés dans la prostitution. Les filles mineures sont obligées de se prostituer. C'est face à cette situation, à ces difficultés, que l'association malienne SOS Village d'Enfants a résolument décidé de venir en aide aux enfants en difficulté en les accueillant dans les villages d'enfants SOS. Ça, c'est des enfants qui sont orphelins ou abandonnés et qui sont pris en charge sur un long terme avec un principe fondamental qui est de ne jamais séparer les fratres. En fonction des nécessités, il y a le programme de renforcement de la famille qui est là, qui prend les enfants dont les parents sont là, mais qui ne sont pas en mesure de prendre ces enfants en charge. C'est des familles qui courent le risque d'abandonner carrément les enfants. Nous intervenons afin de les consolider en prenant en charge les frais scolaires des enfants, les frais de santé et dans les cas extrêmes, les frais d'alimentation. La thématique aussi, c'est l'éducation. Donc, il s'agit là d'offrir à ces enfants une éducation de qualité. Dans la famille SOS, une éducation de base de type familial est donnée aux enfants. Une éducation physique, une éducation morale, une éducation religieuse, une éducation intellectuelle, c'est-à-dire une éducation harmonieuse en fait. Il y a aussi ce qu'on appelle la santé, d'où l'existence au niveau de chaque structure, de chaque village, une infirmiérie qui s'occupe de la prise en charge sanitaire de ces enfants. La prévention santé est un objectif essentiel dans nos programmes au niveau du village. C'est ainsi que nous avons le village d'enfants de Sanankorova avec 150 enfants, le village d'enfants de Mokti avec 140 enfants, le village de Kita avec 150 enfants. Au niveau de chaque village, nous avons des infrastructures scolaires comme le jardin d'enfants qui s'occupe de l'éducation de base, l'école Hermann Mener, nous avons une crèche qui s'occupe aussi de la prise en charge des tout-petits. Les résultats de notre prise en charge sont éloquents, que ce soit sur le plan éducatif, des résultats à l'école, que ce soit sur le plan de l'encadrement, la situation est vraiment très bonne. de la prise en charge, que ce soit sur le plan de l'école, que ce soit sur le plan de l'école. C'est parti.